Bonjour à tous, c'est BigBoss, je vous retrouve pour la partie numéro 2 du let's play de Resident Evil 4. Donc la dernière fois, on en était au début, on avait fait une vidéo d'à peu près une demi-heure. Donc c'est parti ! Voilà, on en était dans cette partie du village. Donc là, je pense avoir récupéré assez de médaillons bleus. Donc on va passer à la suite. Attendez. Ah, on peut voir les médaillons ? Bah. Où il est ? Bon bah tant pis, c'est pas grave. On verra dans la prochaine partie. J'ai déjà vu ce panneau. Oui, oui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Putain, 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 putain. Est-ce que je vais y arriver ? Ah, merde. Putain, je suis mort comme une merde. Allez, regardez. Bon, allez, les trèves des pleuves, les entrées, on continue. L'avantage de ce jeu, quand même, par rapport aux autres Resident Evil, c'est qu'il y a des checkpoints. Et aussi, qu'il n'y a pas besoin de ruban-croeur pour sauvegarder. Mais c'est pas vrai. Pourtant, j'appuie à temps. Oh là, ça commence à me gonfler, déjà. Ça commence à me courir sur le haricot. Concentration maximum. Merde. Allez, allez, on va y arriver ce coup-là. Hein ? Oh, putain. Ah, mais en fait, le problème, c'est que c'est aléatoire dans le jeu, mais soit à la fin, il faut appuyer sur une combinaison de touches, soit une autre. Et on ne sait jamais laquelle va apparaître à l'avance. Puisque, comme je l'ai dit, c'est aléatoire. On n'oublie pas les petites spinelles. Attendez. Ah non, les oiseaux, ils donnent des items quand on les tue, mais pas les chauves-souris. Ah bah, on... Oh là là, oh là là. Putain. Non, mais reviens ! Mais reviens, espèce de con. Oh non, oh non. Oh putain. Oh là là. Oh là, putain. Oh là. Putain, d'où ça vient, cette merde. Oh là là. Putain, d'où ça vient, cette merde. Alors, je crois qu'au-dessus, il y a quelque chose. Des fois, au-dessus des arbres, on fera tomber des nids. Et ça fera tomber des trucs. Je crois que par ici, il y a... Tiens. Ouais, comme quoi, je... Je me souviens de l'emplacement de certains objets. Par contre, il y a encore des mecs qui lancent des dynamites dans le coin. Bah, où il est ? Ouf. Putain. Ah oui, ça. Voilà. Ou alors ça, ça fait rien du tout, mais bon. Pour le fun, on va dire. Parce que j'aime pas les araignées. Il est où l'enculé qui nous balançait des dynamites, là ? Je l'entendais. Bon, je ne sais pas où il est passé. Bon, peu importe. Oh. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. On entend un bruit de claquement de porte. Je vous rassure, c'est un gentil. C'est vraiment une question très importante, ça. C'est vraiment une question très importante, ça. Une vraie tête de con. Non, pas la peine pour le moment. Féble humans. Laissez-nous vous donner notre pouvoir. Vous n'êtes pas capable de résoudre ce pouvoir d'intoxiquant. Hey, hey, réveillez ! Ayyayyay ! Crouille de l'un et dans l'autre. Tu veux me dire ce qu'il se passe ici ? Americano, c'est vrai ? Qu'est-ce qui apporte un mec comme toi à cette partie du monde ? Oh, A, EZ, qui vous êtes ? Name est Leon. Je suis venu chercher cette fille. Tu as vu ? Quoi ? Tu devrais être un copain ou quelque chose ? Naaah. Tu n'es pas le type. Peut-être. Ok, laisse-moi le dire. Elle est la fille du président ? C'est trop bon pour le dire. Tu veux commencer à l'expliquer ? Les pouvoirs psychiques. Il se fout de notre gueule en plus. Naaah, je suis juste une blague avec toi, amigo. J'ai oublié d'un des villagers parler quelque chose de la fille du président et la chœur. Et qui tu peux être ? Je m'appelle Luis Serra. Je suis venu un copain en Madrid. Mais maintenant je suis juste un homme bon pour rien, qui est assez d'un homme d'une femme. C'est pourquoi tu t'es resté ? Fuf, policie. Tu t'es resté la vie sur la ligne, personne n'a vraiment apprécié t'es assez pour ça. Ser un héros n'est pas ce qu'il s'est créé pour être. Je suis venu un copain moi-même. C'est seulement pour un jour. Je pensais que j'étais mal. J'ai réussi à m'entendre avec l'incident dans Raccoon City, sur mon premier jour dans la force. C'est l'incident avec la virale, c'est vrai ? Je pense que j'ai vu un sample du virus dans un lab dans le département. C'est le cas où tu fais. Attention ! Je ne vais pas me louper là maintenant. Voilà ! Très bien. c'est leon sorry i couldn't get in touch sooner but i was a bit tied up you're okay right i'm fine there was a male civilian held captive according to him ashley's in a church somewhere what happened to him he managed to escape do you have a fix on the location of that church no but apparently there's a secret passage in the village that leads there i'm heading back to the village bon alors comme vous venez de le voir dans la cinématique où il y avait le moine là qui a injecté un oeuf dans le corps de léon en fait il lui a injecté un oeuf de las plagas pour que avec le temps léon il devienne un sbire de la secte en question mais ça ça va être davantage expliqué plus tard bon là bah louise serra le mec qu'on vient de rencontrer bah il s'est barré il a eu la trouille et bah vous voyez ça c'est le marchand dont je vous parlais un peu plus tôt ah attendez ah attendez voilà il nous fait remarquer qu'il y a des médaillons bleus voilà il nous fait remarquer qu'il y a des médaillons bleus voilà donc maintenant vous le savez qu'il a une arme spéciale à nous vendre alors je vais lui vendre les spinels alors ça je le vends pas encore parce que si je le... je crois que ça s'accroche dans la... la shop si je mets les trois oeils de chat ou je sais plus quoi et ben il va nous le racheter plus cher plus cher que si on lui vendait chaque truc séparément de parfois est on vide y ne ça tu presque y est le Euh... attendez... lance-roquettes, bon on en aura pas besoin pour le moment, j'ai presque envie de m'acheter le TMP mais j'ai déjà le fusil donc je vais attendre un petit peu. Euh... qu'est-ce qu'on va améliorer ? Le pistolet ? Non... Le fusil à pompe ? Non... Euh... Non bah écoutez, on verra plus tard. Ah oui, il faut... Attendez, c'est quoi la touche ? Merde. C'est quoi la touche ? Merde putain, j'ai annulé le truc. Euh... attendez... Ah voilà ! Maintenant, la lunette est ajoutée au fusil. Alors là, vous voyez, d'ici, on peut déjà voir... celui-là. Alors cette partie-là, elle va être un petit peu difficile, parce qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis. Donc il faudra faire bien attention. Donc il faudra faire bien attention. Oh là, il est un petit peu difficile. Il fait pas super, il a tué les ennemis. Je pense qu'il y a une dynamite dans le coin. Bon. Il y a trop d'ennemis, donc... Oh là, oh là, oh là... Euh... je vais prendre ça. Là, j'adore, il tue leurs potes. Oh, tu vois, tu vas pas m'en voir. Oh merde ! Putain, ils étaient cachés, les bâtards ! Oh putain, dynamite ! Heureusement que je me suis caché. T'es mort ! T'es mort ! Oh la vache, putain ! J'ai échappé belle ! Oh non, 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 non ! Putain, oh la vache ! Putain ! J'adore faire tomber les ennemis des échelles dans ce jeu-là. Et franchement, on aura plusieurs occasions de le faire. J'adore la feu J'adore une autre chose ! C'est trop dur de viser la tête depuis ce temps-là. Vous me direz que je pourrais utiliser le fusil, mais je préfère économiser les balles. Alors voilà. Ah ! Ça, ça peut être très utile. Oh là, il y a trop de monde, là. Attendez, j'aurais préféré avoir une grenade explosive, mais bon, je vais prendre le fusil à pompe. Oh, il y en a qui n'est pas mort, là. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est super, ça les a tous tués en même temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le bug, le mec, il tourne en rond comme un con. C'est le cavalier sans tête. Oh. C'est parti ! C'est parti ! Putain, merde ! Oh là là, oh là là, putain, je vais mourir. Je n'ai pas intérêt à me reprendre deux coups parce que là sinon je pense que je serais mort, sachant que je n'ai plus d'énergie. Oh, attends, merde ! Ah super, ça a tué l'autre coup là. Il n'y en a pas encore un autre ? Pourquoi il ne s'en touche pas ? Eh merde ! J'en ai vraiment pas besoin de ça. Putain, il faut regarder partout. Oh là là ! Attention aux mecs ! Oh putain ! Et en plus il ne s'est même pas visé. Oh il y a de l'énergie là, il y a de l'énergie. C'est mieux ! C'est mieux ! Oh merde ! C'est mieux ! C'est parti ! Des égouts, c'est super original ça, comme type de niveau dans les jeux vidéo. Ah non, je pensais que la grenade aveuglante aurait tué les poissons, mais non. Alors, les poissons, ils sont très utiles parce qu'ils redonnent de l'énergie, surtout celui-là. Ça, c'est un gros. Et le problème, c'est que je ne vais pas avoir la place de tous les prendre. Attendez. Non. Cette touche-là. Comment on fait pour retourner l'objet ? Attendez. Non, je ne sais pas. Bref. Putain. Ah, j'aurais dû acheter une nouvelle... J'aurais dû acheter une mallette. C'est ça, le problème. J'aurais dû acheter une grande mallette au marchand tout à l'heure. Ça, ici. Ça, ici. Et ça. Putain, mais... Et c'est quoi le bouton pour tourner l'objet ? Putain, je fais toutes les touches, ça ne marche pas. Peut-être des touches spéciales ? Non, aucune. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, là. Je vais être obligé de le bouffer, parce que là, je ne peux pas les garder. Attendez. Attendez. J'ai une idée. Configuration des commandes. Assignation des touches. Non, bah, écoutez. Là, je ne sais pas comment faire pour tourner les objets dans l'inventaire. Oh putain, des fois, ils avancent vite. Putain, mais je l'ai eu, là-haut. Putain, ce n'est pas vrai. Attends, je n'ai plus de balle. Bon, bah, attends. Je vais arrêter le délire, là, parce que ça ne sert à rien. Putain, je n'ai plus de balle et j'ai un poisson. Voilà, c'est super. Oh là là. Bon, on va faire ça pour le moment. Ah, j'aurais dû garder la... Ah tiens, c'est bon, j'en ai une. Regardez. Comme ça, ça tue tous les corbeaux d'un coup. Ah, attendez. Ah, il y a encore un autre pendentif, comme ça. Ah tiens, et j'ai récupéré des munitions de pistolet, donc c'est parfait. Donc, on fait comme dans la première vidéo. Voilà. Non, non, pas ça. Oh, génial. Très bien. Hum, attendez. Il n'y a pas de nid d'oiseau dans les arbres ? Non. Non. Euh, non. Tiens. C'est-à-dire que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai mis 5 minutes au moins à résoudre l'énigme. Ouais, ça, ça va être utile. Ah. Je vous laisse lire. Voilà. Il est revenu. Vous avez l'air. Non, non, non. Ah. 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 Tu portes le même sang qu'on nous, il semble. Mais en tout cas, tu es un outsider. Juste de soumettre, si t'es devenu un peu délicieux dans nos yeux, tu avais des conséquences sévères. Quoi? Le même sang? Bon, il est temps de sauvegarder. Là, ça fait déjà 30 minutes, un peu plus. Donc... Non, je vais créer deux sauvegardes. Donc, je vous dis à la prochaine. Là, c'est la fin de la deuxième vidéo. Donc, je vous dis à plus. Allez, salut!